bonjour lors de cette séance nous allons faire un petit résumé des deux séances dernières concernant la chaîne d'énergie la chaîne d'information et nous allons aussi apporter des corrections aux exercices qu'on a fait la séance dernière alors d'abord on commence par résumer un petit peu ce qu'on avait vu des deux dernières séances ça concerne cela concerne le fonctionnement d'un système en général ce qu'on appelle système ce schéma représente le fonctionnement d'un système en général on voit bien dans ce schéma que dans le système entre deux entités qui sont d'une part les informations d'autre part l'énergie il en sort une action si par exemple on prend le système un robot un robot ménager dans ce robot entrera l'énergie qui est l'électricité qu'on va injecter et les informations c'est tout ce que le robot détecte autour de lui des informations qu'il détecte de l'extérieur ou des équipes proviennent d'un opérateur qui donne des ordres en tout cas des informations l'ensemble de ces deux choses là vont vont faire que ce robot là fonctionne et produit des actions attendues donc ce qui a ce schéma là et j'ai mis un petit coeur rouge ça veut dire il faudra un peu le retenir donc et l'encadré jaune un système automatisé aussi automatisé utilise de l'énergie et des informations pour produire des actions voilà retenez-le ce deuxième schéma un schéma de principe de fonctionnement d'un système comme celui de tout à l'heure il est un peu plus détaillé on voit ici les éléments qui sont à la source de la chaîne d'information quand c'est un utilisateur et les informations extérieures les éléments qui sont à la source de la chaîne d'énergie on a écrit source d'énergie et on voit la participation c'est de deux ces deux chaînes pour produire l'action souhaitée donc voilà ça reste un schéma théorique qui parle d'un système en général bien sûr vous aurez vous ne le retiendrez davantage dans le cas particulier dans les exemples justement des exemples on en a vu la semaine dernière sur la séance dernière eh bien regardons un petit peu comme système c'est mon ami une voiture voilà qui va qui va avoir aussi une chaîne d'information une chaîne d'énergie pour produire l'action l'action c'est de se déplacer et dans la chaîne d'énergie à sa source on voit la source d'énergie ici c'est le pétrole si c'est une voiture thermique le gasoil ou l'essence bien on a la chaîne d'information détaillée avec ses 44 blocs fonctionnels la fonction alimenter stocker ce qui est assuré par le réservoir le réservoir de qui contient le carburant la fonction distribuée qui qui va donner plus ou moins de carburant dans la voiture pour la faire fonctionner donc c'est une pompe qui va extraire de le carburant de réservoir et un accélérateur qui permet d'envoyer plus ou moins de carburant donc et là le bloc convertir et bien c'est tout ce tout le ce tout le moteur thermique qui va utiliser qui va utiliser ce carburant là qui va le transformer jusqu'à ce que ça devienne du mouvement avec un système de conversion de de chaleur et ensuite de chaleur en mouvement jusqu'à ce que un mouvement de rotation est produit ce mouvement là dans le bloc transmission va être assuré par la boîte à vitesses et l'arbre et les roues qui va agir sur le sol et produire le mouvement de la voiture donc la chaîne d'énergie là on la voit avec ses quatre blocs c'est un peu un peu plus facile de d'expliquer quand on a le nom de systèmes qui est qui est déjà posé mais c'est pas le but c'est le but aussi c'est de décrire des systèmes qui sont lents qui sont en train d'être conçus donc ils sont ils n'existent pas forcément quand on est en train de faire cette étude voici le deuxième schéma qui concerne la chaîne d'information et ici dans le cas particulier d'une voiture l'explication qui sont mises dans les bulles la main beige ces expressions qui concernent un petit peu la voiture on avait vu tout à l'heure dans le chemin précédent la chaîne d'énergie et la chaîne d'information elle est indiquée par les trois blocs acquérir traiter et communiquer l'acquisition d'information se fait dans une voiture par par des systèmes qui vont capter le comportement de l'utilisateur lui même un volant qui est qui va qui va acquérir l'information de l'utilisateur bah oui parce que c'est en agissant sur le volant il va faire comprendre à la voiture qu'il faudra tourner ou la pédale de l'accélérateur en appuyant là dessus de la cette pédale là va acquérir une information qui va la transmettre ou freiner autre chose qui est donc des informations qui proviennent de l'utilisateur mais il ya aussi des informations qui proviennent de l'extérieur par exemple des informations qui vont détecter de la pluie qui vont détecter la température qui vont détecter un certain beaucoup de paramètres ça peut être vous savez dans des voitures qui sont carrément automatique elle détecte aussi les passagers les autres voitures pour essayer de faire des calculs et réussir à avancer toute seule voilà traiter les informations il ya dans les ordinateurs de bord il ya le le conducteur lui aussi qui qui traitent les informations s'il voit s'il voit un obstacle ou un danger et qu'il interprète en tant que tel et l'interprète il va donner l'ordre à la voiture de s'arrêter parce que là c'est pas la voiture c'est le conducteur qui a qui a analysé donc bon c'est donc le traitement de l'information comme l'acquisition des informations le conducteur y est c'est-à-dire il a son rôle et la communication des informations elle se fait c'est les informations qu'on communique à la voiture pour pouvoir fonctionner pour pouvoir pour pouvoir faire fonctionner la chaîne d'énergie et produire l'action d'avancer et ce schéma qui dès qui reprend les deux chaînes à la fois la chaîne d'information et la chaîne d'énergie il est à retenir donc c'est un peu le dessin qui va représenter à la fois les deux les deux chaînes avec la source qui est la source d'énergie et la source d'information et d'une part et d'autre part l'action souhaitée donc ce système là un peu c'est le résumé de deux autres faits sur le même schéma on va s'intéresser dans cette diapositive à la fonction une fonction qui est la fonction acquérir c'est une fonction qu'on trouve dans la chaîne des informations donc acquérir une information les informations peuvent être de provenance d'un opérateur ou d'un autre système ou provenance d'un capteur les capteurs qui vont détecter des informations de l'extérieur par exemple un thermomètre un manomètre un luxemètre etc donc le capteur qui est un organe très important dans le bloc acquérir dans l'acquisition de l'information donc le capteur va s'intéresser à des éléments à détecter va essayer de détecter comme la température la lumière la pression le mouvement les couleurs les vibrations la présence et produit donc quand il les détecte il produit un signal électrique un signal soit électrique de tout au rien allumé au état par exemple ou alors un signal sonore ou un signal lumineux ou un signal analogique c'est à dire plus ou moins fort selon ce qu'il détecte et les capteurs on trouve un certain nombre comme le thermomètre la seule une cellule photoélectrique un manomètre un accéléromètre un détecteur de couleurs chacun porte un nom par rapport à la fonction qu'il fait qu'est ce qu'il capte j'ai simplement le nom de capteur se fait souvent référence à l'élément physique qu'il qui détecte et les sorties sont souvent les mêmes elles sont toutes simples c'est des sorties analogique ou logique ou ça peut être sonore ou lumineux et bien cela va à trouver on être utilisés après par la suite du système pour pour le fonctionnement bien je vais pas je vais je reviendrai dessus peut-être la séance prochaine un petit peu un peu moins longuement et là on va s'intéresser pendant un certain temps à corriger les exercices qu'on avait fait la séance dernière on a fait deux exercices une barrière collissante qui a comme objectif de permettre un automobiliste de pouvoir entrer ou sortir dans un parking en se servant simplement d'une télécommande voilà sans avoir à descendre de ceux de sa voiture bien bien sûr le système va utiliser de l'électricité comme source d'énergie va détecter les informations qui proviennent de la télécommande pas seulement aussi de la présence ou pas d'un obstacle qui pourrait gêner l'ouverture de la fermeture de la barrière quelque chose de pour la sécurité et puis voilà donc les informations dont je viens de parler plus l'énergie toutes les deux tous les deux réunis permettent de produire cette action ce service là de permettre à l'automobiliste d'entrer ou sortir du parking sans avoir à quitter sa voiture bien donc la chaîne d'information ici elle comporte le bloc acquérir traiter et communiquer les tout ce qui permet d'acquérir l'information c'est la photo cellule la télécommande le récepteur radio ce sont des éléments qui veut et qui vient acquérir l'information la traiter cette information par une carte électronique et communiquer les résultats de ce traitement d'une part à l'utilisateur en lui indiquant que la porte elle est en train de s'ouvrir ou se fermer par un clignotement du feu d'un feu qui est posé à cet effet et puis pas seulement l'information va aller au bloc énergie qui va permettre de lâcher le courant lâcher l'électricité donc d'envoyer l'électricité au moteur et faire fonctionner la chaîne d'énergie donc faire fonctionner le moteur électrique qui va grâce à la crème à air qui va transmettre son mouvement et produire le mouvement de l'ouverture ou de la fermeture du portail souhaité voilà donc prenez le temps de faire une pause sur la vidéo pour corriger vos documents et on passera à l'exercice suivant là aussi c'est le deuxième exercice qui concerne le store le store le pare-soleil qui permet de se protéger du soleil qui est conçu pour se protéger lui même si jamais il y a trop de vent donc il y a un petit système qui mesure la vitesse du vent qui va être interprétée ici l'interprétation veut dire qu'attention il ya danger il ya trop de vent tant qu'on serait capable de donner l'ordre un système de remballer de rembobiner le rideau il ya un calcateur qui permet de faire ça ici vous avez deux chaînes la chaîne d'information et la fin d'énergie m'envoie à parler de la fin d'énergie en bon la fin d'énergie à la source on se branche sur sur le réseau électrique via une prise pour 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 avoir le courant de délivrer par edf et distribuer ce courant au moteur qui va tourner qui va donc produire l'action de lever ou descendre le rideau mais via un boîtier électronique qui lui même fonctionne il va fonctionner et il va prendre compte des indications qui viennent de la chaîne d'information pour ordonner au moteur de tourner ou pas tourner vite ou pas voilà donc dans le bloc le bloc distribué est assuré par le boîtier électronique d'alimentation et ou alors par le bouton de commande si l'utilisateur veut carrément agir lui même remonter ou descendre le volet il a dans ce cas là il agit directement sur le moteur électrique il fait fonctionner le ce moteur là d'une manière même manuelle eh bien l'électricité arrivant arrive enfin un moteur qui la transforme en mouvement ce mouvement va être transmis grâce à un système d'engrenage et d'un arbre et va être transmis aux cylindres qui enroulent le riz le store le store va être enroulé ou déroulé selon le sens de rotation du moteur qu'on commande voilà donc garder l'image suffisamment longtemps pour copier les réponses là il ya eu un tout petit peu plus d'erreurs que dans le premier exercice mais globalement ça va c'est je suis quand même content de ce que vous avez vous avez pu faire en toute autonomie voilà la séance cette séance site est en finie elle est plus courte volontairement que la séance dernière ce ça cela permet de pouvoir éventuellement de revenir sur la séance dernière si vraiment il ya une incompréhension à ce moment là pourquoi pas que la séance dernière soit à nouveau projetée entièrement ou partiellement pour pour essayer de mieux comprendre je vous souhaite le bon courage et à bientôt